On va passer maintenant à la dernière catégorie de cette cérémonie, un petit peu spéciale puisqu'il n'y a pas de nomination sur cette catégorie, c'est un prix du jury qui est hors catégorie, on peut dire que c'est hors catégorie, vous allez vite voir pourquoi. En fait ce prix finalement c'est un peu un coup de cœur ou un coup au cœur plutôt quand vous découvrirez avec nous ce prix, on ne pouvait pas le mettre en compétition avec d'autres pépites parce que c'est tellement invraisemblable, tellement absurde qu'il fallait que ce soit un prix spécial à part. Évidemment ce prix peut-être que certains le connaissent ou pas, il s'agit de Spermi, le petit spermatozoïde tout mignon de Swissionetics, on les retrouve, on les avait déjà vus dans l'objectification, et là en fait ils ont créé 10 petits articles où on y découvre la vie de Spermi, regardez comme il est, regardez, regardez, vous ne pouvez pas voir. Et donc c'est vrai que Spermi il a 10 articles à son nom où en fait on va passer par toutes les étapes de sa conception, de l'arrivée dans la halle de monte, de la chasse à l'ovule jusqu'à la naissance du petit veau, évidemment lui aussi tout mignon. Ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a un côté très éducatif finalement dans ces articles alors qu'en fait finalement ce qu'on y retrouve c'est vraiment des choses assez horribles. Ce qui est particulier c'est que Spermi il est un peu dépeint comme un être sentient en fait avec sa personnalité, avec ses émotions, avec ses doutes, tout d'un coup il a peur, tout d'un coup il a froid, et après il se rend compte que les éleveurs sont là pour le protéger, enfin tout ça, il y a tout un discours assez intéressant, comme si on lui donnait, on le sentianzisait, je ne sais pas si ça se dit mais je vais inventer des mots. C'est quand même intéressant que Swiss milk arrive la prouesse de donner plus d'empathie à un spermatozoïde qu'aux vaches, taureaux et veaux en fait qu'ils exploitent toute l'année, ce qui est quand même assez fort de leur part. Ce qui est intéressant aussi c'est que le Spermi il n'est pas tout seul, parce qu'il y a entre 3 milliards et 10 milliards de ces petits potes des Spermis, j'imagine avec un S puisqu'ils sont plusieurs, qui se baladent en fait après l'éjaculation du taureau, n'est-ce pas, et qui vont se mettre dans des petites paillettes, n'est-ce pas, je quitte un peu le champ deux secondes, des petites paillettes qui finalement sont des sortes de petits contenants en fait dans lesquels les spermatozoïdes vont être gardés. Et quand j'entends le mot paillette, je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est quand même, enfin, mot paillette, le mot paillette en même niveau que insémination, exploitation, je ne sais pas si, bien sûr ce n'est pas vraiment des paillettes comme des paillettes de spectacle, n'est-ce pas, mais on pourrait quand même faire un petit parallèle par rapport à ça. En tout cas, je trouve que le choix des mots n'est pas très bon, je trouve que les calculs ne sont pas très bons. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? Oui, alors peut-être que j'aurais dû moi-même m'occuper de mettre ces paillettes dans les yeux de Swiss Genetics, ce qui aurait peut-être empêché de créer cette abomination qui est Spermi, n'est-ce pas. En tout cas, on se réjouit de voir Spermi comme la série des Martines, Martines à l'école, Martines, ils auraient peut-être dû aller à l'école plus longtemps, Swiss Genetics, Martines à la plage, Martines à la patinoire. On se réjouit en tout cas de suivre les aventures de Spermi dans le cul de... Je ne sais pas, on se réjouit en tout cas de suivre la suite des aventures qui, je pense, ne verront jamais le jour. Et c'est tant mieux. Et donc maintenant, je vais remettre en fait le prix du jury finalement à Swiss Genetics. Donc ce prix, c'est un bulletin de versement. En fait, c'est plutôt quelque part une sorte de dommage et intérêt versé à toutes les victimes en fait de Swiss Genetics qui se compte en dizaines de milliers, de milliards de millions, n'est-ce pas, puisque c'est impossible en fait de comptabiliser le nombre de souffrances et de dégâts et de victimes en fait que Swiss Genetics a fait à travers les années et va continuer à faire ces prochaines années. D'ailleurs, on me fascine dans l'oreillette que... Il me semble que le chiffre n'est pas terminé. Ah oui. Ah, en effet, oui. Ah ouais, ah ! Ah ouais, ça continue. Ah oui, d'accord. Bon, ben écoutez, voilà, si j'ai dit qu'on vous laissera, voilà, essayer de démêler un petit peu le nombre de zéros qu'il y a. Nous-mêmes, on ne sait pas trop en fait, pour être honnête. Voilà. Et donc, on arrive gentiment à la fin de cette cérémonie de remise du prix du spécisme 2023. On vous remercie en fait d'avoir passé ce moment avec nous. Je ne sais pas si le merci est le bon terme. Parce que j'imagine qu'on est tous un petit peu, pas forcément ravis d'avoir participé à tout ça. Parce qu'on a quand même entendu des choses assez horribles durant toute la soirée. N'empêche, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de pépites spécistes qui continuent à arriver. On vous encourage à nous envoyer déjà les pépites que vous pourriez voir pour 2024. Parce qu'on est déjà en train d'anticiper une éventuelle deuxième édition qui aura lieu à beau lieu. Non, c'est faux. Mais en tout cas, voilà, qui aura lieu, on espère à la fin de l'année. On n'espère pas en fait, plutôt, à la fin de l'année. Mais malheureusement, il y aura sûrement une deuxième édition. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada